Avec l'introduction récente dans les programmes scolaires des prescriptions de la loi Taubira de 2001 sur l'enseignement de la traite et de l'esclavage, l'association Les Anneaux de la Mémoire renouvelle ses outils pédagogiques. En 2012, l'association publie un nouvel outil pédagogique utilisant le support des fiches-papiers mais aussi celui du CDROM interactif. La grande exposition Les Anneaux de la Mémoire, présentée au château des Dupes de Nantes en 1993-94, fut fondatrice de notre travail. Et dans le cadre de la formation professionnelle à l'UFM de Nantes, elle nous a incité à réfléchir aux modalités d'enseignement de la traite et de l'esclavage. Les pratiques d'enseignement de nombreux collègues de l'enseignement élémentaire et secondaire qui se sont investis dans cette réflexion sont à l'origine de la conception de ces outils. L'association Les Anneaux de la Mémoire s'est vue confier au printemps 2010 un document exceptionnel. Le journal de traite du capitaine Jean-François Deglais, qui commanda l'expédition du navire négrier La Bonne-Mer en 1815, il est rare de retrouver un document en aussi bon état de conservation et rédigé avec une telle précision par le capitaine. Il est vrai qu'il devait rendre des comptes aux armateurs de cette expédition. Dans le CD-ROM, vous trouverez quatre séquences vidéo racontant le voyage du navire négrier pour une durée de 15 minutes, le journal de traite dans son intégralité, des albums d'images et de cartes et les fiches proposées à la lecture et à l'étude utilisables en vidéoprojection. A chacune de ces fiches sont associées des documents complémentaires illustrés qui permettent d'approfondir les thèmes abordés de façon interactive. Cet outil est véritablement utilisable par des élèves du cycle 3 de l'école primaire, mais aussi du collège et du lycée, ainsi que par toute personne désirant s'informer sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada